Les jeux, c'est super. D'après le bilan 2022 du CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, nous serions 37,4 millions de joueuses et joueurs au moins occasionnels en France en 2022, soit 7 Français sur 10, générant un chiffre d'affaires d'environ 5,5 milliards d'euros rien que l'année dernière. Le milieu du jeu de société n'est pas en reste, même s'il est évidemment de taille moindre, puisqu'il représente un chiffre d'affaires de 360 millions d'euros en 2022, d'après l'union des éditeurs de jeux. Pour un nombre de joueuses et joueurs, difficilement estimable. Un chiffre d'affaires en forte hausse d'année en année. Enfin, dans les jeux de rôle sur table, à l'ancienne, une sorte de cousin un peu gênant des deux autres, le succès de la série Stranger Things, clairement inspiré des jeux de rôle, la mode des parties filmées en ligne, les actual play, et le succès notable de certains financements participatifs, laisse espérer un nouvel âge d'or dans le loisir. Beaucoup plus petit et artisanal, le milieu du jeu de rôle ne dispose pas d'études fiables sur son secteur, mais pas mal de professionnels s'accordent à voir dans la période actuelle une forme de renouveau après des années difficiles. Bref, les gens jouent, de plus en plus, et à une grande variété de productions très différentes, dans le fond et la forme. Or, si tous les jeux sont a priori destinés à nous détendre, nous amuser, nous inviter à nous dépasser, nous passionner, nous faire réfléchir et provoquer en nous toute une palette d'émotions et de plaisirs, il n'y a en fait que deux sortes de jeux vidéo, et pas que vidéo d'ailleurs, ceux qui parlent de politique et ceux qui n'en parlent pas explicitement. Une fois n'est pas coutume, nous profitons de l'été pour faire un petit écart à notre ligne éditoriale habituelle dans Planète B, en parlant non plus spécifiquement de science-fiction, mais du domaine ludique dans son ensemble. En effet, si tous les jeux ne sont pas narratifs, nous prenons ici le parti de considérer qu'ils font tous partie de la grande et bordélique famille de l'imaginaire. Même les jeux abstraits, sans histoire, personnages ou univers définis, participent à nous affecter d'une manière ou d'une autre, souvent indirectement ou inconsciemment, comme nous en parlions dans le tout premier épisode de l'émission. Car s'ils ne sont pas tous narratifs, tous les jeux sont par définition interactifs. Ils nous permettent d'interagir entre joueuses et joueurs, avec ou sans machine, interface ou plateau, dans un univers clos et à travers des règles communément acceptées. Et ces règles sont plus ou moins gravées dans le marbre, même si elles peuvent parfois être modifiées par les participants, dans les jeux de rôle par exemple, ou à travers les modes, les éditeurs de maps ou les appropriations inattendues. La scène du speedrun en témoigne depuis des années, en utilisant les jeux de manière souvent très spéciale. Il n'empêche, à part quelques exceptions, comme Warcraft 3 qui a été utilisé en son temps pour inventer carrément des jeux différents, Les règles du jeu restent globalement les mêmes. Relativement intangibles, elles nous amènent à agir par rapport à elles. Dans son essai Théorie du gamer, Mackenzie Warke nomme allégorythme le lien qui va unir les joueurs et joueuses à l'algorithme du jeu. La découverte de son fonctionnement, de ses patterns et de sa logique propre, nous amène à nous y conformer pour nous y mouvoir intuitivement. Pour elles, le propre du jeu est de produire un rapport intuitif à l'algorithme. D'une certaine manière, pour jouer au jeu, nous devenons l'eau qui remplit un moule et prend sa forme. Dans ce qu'elles permettent, interdisent ou rendent possible, ces règles du jeu, le gameplay dans son ensemble, sont donc toujours porteuses de sens. Bien plus encore que les histoires qui nous sont éventuellement racontées ou les discours qui nous sont tenus. Ce qui compte avant tout est ce que le jeu nous amène à faire, les comportements qu'il véhicule et incite, ou pas, à produire en son sein. Trancher les conflits par le consensus et la discussion, le vote, le bras de fer, le pierre-feuille-ciseau, un point dans la gueule ou l'habilité au lancer de hache n'a pas le même sens, pas la même portée, pas les mêmes effets et in fine, ne nous affectent pas pareillement. Dans son excellente vidéo sur les flingues dans le jeu vidéo, Hugo Terra de la chaîne Game Next Door notait à quel point ces derniers étaient dominés par les armes. En jetant un oeil au top 5 des jeux les plus joués de tous les temps sur la plateforme Steam, on ne peut que confirmer la popularité des productions où le tir et la baston en général occupent une place centrale. Counter-Strike Global Offensive caracole en tête, suivi par Dota 2, PUBG Battlegrounds, Apex Legends et GTA V. Tous sont des jeux multijoueurs et plus ou moins adaptés à l'e-sport, ce qui explique sans doute le nombre colossal d'heures cumulées dessus et tous font de leur gameplay sur le combat. Il faut dire que la castagne, le tir, la collection d'armes en tout genre sont historiquement très ancrés dans les jeux vidéo comme dans les jeux de rôle. Les jeux de société, quant à eux, offrent plus de diversité. Space Invaders proposait déjà de tirer sur des aliens en 1978 et Donjons & Dragons a été créé par Gary Gygax et Dave Arneson dans les années 70 en individualisant les personnages des bataillons de Wargames auxquels ils jouaient à l'époque. Sur ce sujet, mentionnons L'Empire de l'imaginaire, une histoire complète du jeu, écrite par Michael Witwer et traduit par Pierre Sagory aux éditions Seiko qui raconte très bien cette filiation. Pas étonnant donc que Donjons & Dragons, qui reste à ce jour le jeu de rôle le plus vendu et le plus joué du monde, base historiquement son gameplay sur une logique dite porte-monstre-trésor d'exploration, combat et montée en puissance des personnages. Et c'est Donjons & Dragons qui a popularisé cette mécanique, ensuite diffusée massivement à la culture vidéoludique. Béni sois-tu, mère ? D'où vient donc cette popularité de la violence dans les jeux ? Pourquoi est-il si cool de jouer à la bagarre ? J'aime me battre. C'est que le fait de se battre répond à plein d'objectifs ludiques en même temps. Défi technique à relever par la maîtrise de compétences, possibilité d'améliorer son niveau et sa puissance, de collaborer ou de s'opposer, etc. La baston, c'est déjà un jeu en soi. Ajoutons à cela les logiques de customisation et de monétisation liées aux armes décrites par Game Next Door et l'on n'obtient strictement aucune raison de renoncer à ces mécaniques bien huilées et populaires. Et d'ailleurs, pourquoi y renoncer ? Plus personne ne prétend raisonnablement que les jeux rendent violents. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Et le contraire est même démontré, notamment par une étude de la société Max Planck pour le développement des sciences en Allemagne, sous la supervision de la professeure associée en psychologie Simone Kuhn. Après un test de deux mois mené sur 77 personnes exposées à des jeux violents et non-violents, aucun changement n'a pu être détecté sur le niveau d'agressivité et d'empathie des participants, leurs compétences interpersonnelles, leur impulsivité, leur anxiété, leur rumeur ou même leur contrôle d'eux-mêmes. Satan, déguisé à un ange de lumière, les a tous dupés, malheureusement. Or, si le jeu ne font pas de nous des tueurs de masse, on peut noter à quel point l'aspect ludique de la violence prend toujours le pas sur toute autre forme de propos qui pourrait prendre place à son endroit. Peu importe le contexte politique ou historique de l'histoire, la nature ou les relations des personnages, si ce que le jeu amène à faire est de nous bastonner, c'est cet aspect qui prendra toujours le dessus. Il est tellement fun de tuer des trucs qu'on a tendance à ne pas trop retenir le blabla. En d'autres termes, les mécaniques sont plus fortes que le discours. Game Next Door enfonce le clou. Dans les jeux de guerre, celle-ci n'est finalement qu'un décor, pas un thème exploré et travaillé pour en dire quelque chose. Et la fétichisation des armes, la ludification de leur usage et le fun qu'on en tire, un fun travaillé visuellement, par le son, cinétiquement, par toute l'industrie depuis 50 ans, prend le pas sur tout le reste. Pour Hugo Terra, les flingues sont tellement efficaces que les employés c'est forcément les mettre en valeur. Quoi qu'on enrobe autour, la violence reste le principe même du fun qu'on tire du jeu. « What the fuck is that doing ? » « Shit, shit, shit ! » « Let's go ! » « I can't believe it ! » « Fucker ! » « Fucker ! » Quelques exemples s'en amusent comme l'excellent Katana Zero du studio Haki Soft édité par Devolver qui envoie le personnage chez le psy après avoir consciemment retraversé les niveaux de jeu qu'il a au préalablement vidé de ses dizaines d'ennemis à coups de sabre. Le gameplay nous oblige à tuer tout le monde dans un déchaînement de violences maîtrisées et jouissives avant de nous faire considérer cette violence avec un recul inattendu. Il n'empêche, le plaisir du jeu vient effectivement du fait de découper des vigiles de la mafia à coups de katana. Mais alors, où est le problème ? Quoi de mal à jouer à la guerre pour se défouler un bon coup, améliorer notre niveau et profiter d'une violence simulée et sans autre risque que de recommencer indéfiniment les niveaux trop difficiles de Diablo, Dark Souls, Darkest Dungeon et autres titres plus ou moins punitifs. Si tous les jeux de combat ne sont pas aussi glauques que l'ambiguë Américas Army, jeu de shoot développé par l'armée américaine en 2002 pour inciter les jeunes à s'enrôler, quel serait alors le problème de jouer à tronçonner des démons dans Doom ou des nazis dans Wolfenstein. Le problème, c'est le lut d'espace, conséquence de l'informatisation du monde définie par Mackenzie-Wark comme suit. Les formes du jeu vidéo sont parties intégrantes d'un monde de plus en plus constitué par ces mêmes formes. Tout, au monde, devient un élément dans des jeux globaux de concurrence pour l'attention, les ressources, l'extraction de valeurs, l'influence stratégique. Dire que nous sommes tous sous surveillance et que le monde se transforme en un gigantesque panoptique n'est qu'en partie vrai. Il y a aussi le grand jeu à l'échelle mondiale, une échelle mondiale et intime où nous ne sommes pas joueurs, mais joués. Dans ce grand jeu global auquel nous nous adonnons continuellement, un jeu imparfait puisque nous n'en connaissons qu'imparfaitement les règles, le cadre et les conséquences, rien n'importe plus que le score. Il s'agit de performer dans tous les domaines argent, amour, sexe, santé, travail, réputation, etc. Gloire aux vainqueurs, malheur aux vaincus. Une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Le score n'a donc plus de sens que pour lui-même. Nous le suivons, en toute chose, à grand renfort d'applis de tracking de tous les aspects de notre vie, stimulant notre cerveau pour monitorer nos performances et nous rendre dépendants. Sur ce sujet, l'excellente série Dopamine, disponible sur Arte, décortique le fonctionnement de nos applis quotidiennes. Marre d'être standard ? Avec ton assistant personnel, MOA, évolue maintenant vers le forfait citoyen premium. Débloque l'accès à 50% de rues en plus, 40% d'espaces verts et 65% des centres commerciaux de ta ville interdits au forfait inférieur. Avec MOA, optimise chaque journée. Saisis toutes les opportunités. En continuant de collecter tes points citoyens, tout est à notre portée. On y va ? MOA, je te change la ville. Dans la vie, comme dans les jeux, la croissance est infinie. Il nous faut faire monter les courbes de notre tableau de bord quoi qu'il arrive, y compris lorsque l'on comprend ou reconnaît l'absurdité de certaines règles ou de la logique qui les sous-tend. Mackenzie-Wark, toujours, note à quel point le jeu avait autrefois une valeur utopique, celle d'une activité gratuite, émancipatrice et collective. Le jeu était autrefois le bélier qui devait servir à enfoncer les murailles de Chine du travail aliéné et de la division du travail. Mais regardez ce que le jeu est devenu. Il ne s'oppose plus au travail, il est devenu un travail. Le travail, un jeu. Le jeu pour le jeu a été englouti par la montée en puissance du jeu numérique qui offre aux joueurs de tromper son ennui par une répétition inlassable, niveau après niveau, de différences qui ne sont qu'une intensification du même. Le jeu n'a plus la fonction d'une exhortation à la pensée critique. Le rêve utopiste de libérer l'activité ludique de son actualisation dans le jeu à points n'a fait que permettre l'extension du ludespace au moindre aspect de notre vie quotidienne. Tandis que la contre-culture, rêver de monde ou jouer au-delà du jeu à points, le complexe militaire divertissement répliqua en étendant les jeux à points au monde entier, comprenant l'activité ludique en son sein et pour toujours. D'ailleurs, Roger Stahl, dans son incisif Militainment Inc. War Media and Popular Culture de 2010, montre l'ampleur du rapprochement entre les industries du divertissement et les instances militaires américaines à partir des années 80-85 et le travail sémantique de fond qui a été conduit à tout un tas de niveaux sur la représentation et la ludification de l'affrontement en tout domaine. Mais revenons au jeu à points, car voilà où est le problème. Sans nier ni leur incroyable créativité, leur diversité gigantesque ou le plaisir évident que nous avons à y jouer, ni prôner un improbable retour au cap-là pour tout le monde. En néerlandais, cela signifie planchette de lutin. C'est l'un des jouets les plus vendus au monde. Une réussite étonnante, mais ce succès a un revers, car il attise toutes les convoitises. On peut noter que la plupart des jeux qui ne nous rendent pas violents ni insensibles entretiennent des mécaniques de jeux à points, c'est-à-dire nous amènent par leur genre, leur code bien défini, leur mécanique et les standards de leur industrie auxquels nous sommes bien habitués, à performer et surperformer dans des logiques et des attitudes de prédation, de compétition effrénée, de calcul et de croissance infinie. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que cela nous plaise, puisque le jeu est une forme plus parfaite, compréhensible et maîtrisable de ce que l'on attend de nous dans le monde réel. La vie quotidienne peut vite vous rendre accro et vous faire perdre vos jeux vidéo. Comment ? Voilà. La vie dans le lu d'espace, elle, n'est qu'une forme appauvrie, assez mal rythmée et incompréhensible de jeu. Les Sims ne sont pas une simulation de vie quotidienne, mais une version plus parfaite que la vie elle-même, plus anticipable et plus compréhensible, un véritable paradis capitaliste et égalitaire, ce qui est paradoxal, où toutes et tous commençons au même niveau. Nos petits hamsters peuvent y courir dans leurs roues, bosser dur, se reposer, se divertir et surtout consommer, consommer, consommer pour s'offrir tout un tas de trucs. Un miroir parfait de la vacuité de l'existence qui en évincerait tout questionnement, toute poésie, toute dimension tragique ou politique et toute possibilité de bifurcation aussi en réduisant les individus à une somme de chiffres à optimiser sans autre but que de recommencer le lendemain. Vous pouvez bien y être homo ou hétéro, homme ou femme, noir ou blanc, sans aucune incidence sur le déroulement du jeu. De même, dans le récent Cyberpunk 2077, il est possible de customiser les tatouages, les cheveux, l'apparence, la forme du nez, des yeux, de la peau et jusqu'au pénis, au sein et à la vulve de votre avatar sans qu'aucun de ces choix n'influence jamais la fiche de personnage, c'est-à-dire le moteur du jeu. Quel que soit votre V, votre panel d'action possible sur le monde est déterminé par une liste de compétences intangibles qui parlent pour elles-mêmes. Fusil, arme de poing, lame, hacking, fusil à pompe, arme à deux mains, assassinat, sang-froid, fusil de longue portée, ingénierie, mêlée, athlétisme. Bref, la fluidité de genre affichée par le jeu est purement cosmétique. Elle ne change ni l'histoire, ni les relations au PNJ, ni l'être au monde du personnage, ni rien. À part peut-être votre projection sur cet avatar. Le corps est ainsi toujours militarisé au profit d'un mode de jeu unique, l'action-RPG, consistant à tuer des trucs, plein, plein de trucs, pour gagner des points, plein, plein de points. Et même, certains jeux réputés à message sont souvent des jeux à points qui entretiennent in fine la même logique de compétition, gestion ou survivalisme que les autres. Attendez, mais c'est de la merde ce jeu, vous pouvez pas sentir ça comme ça ? Bon, c'est pas si mal. David Goudinard. Faut-il donc se priver du plaisir des jeux au prétexte qu'ils contribuent au monde imparfait dans lequel nous vivons ? Sommes-nous venus en rabat-joie ultime vous sermonner sur vos loisirs et sources d'évasion d'une vie pas toujours facile ? J'espère bien que non. Si les jeux sont si cool, c'est que cette coolitude a été fabriquée par des bataillons de professionnels de grand talent, des gens passionnés et passionnants de l'une des industries du divertissement parmi les plus puissantes au monde. Et s'ils sont capables et s'ils sont capables de nous faire frissonner, débattre et connaître la différence entre un Mac 10 et un MP7, c'est que leur puissance incroyable d'inspiration et d'infiltration de nos cerveaux pourrait aussi être utilisée pour parler d'autres choses. Inspirer les luttes, les mondes de demain que nous aimerions bâtir, nous évader du lut d'espace quelques instants en reconnectant avec le jeu pour le jeu. Bref, renouer avec l'imaginaire en trouvant d'autres choses à dire et d'autres manières de les dire et faire des jeux les alliés des forces de transformation, de conscientisation et de politisation en phase avec les enjeux d'aujourd'hui. Heureusement, les créateurs de jeux n'ont pas particulièrement attendu mon intervention pour imaginer d'autres idées de jeux, des histoires et surtout des mécaniques différentes, souvent risquées, parfois passionnantes. Rien de moins que le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire, le seul à avoir dépassé les 200 millions de copies, démontre à quel point il est possible de proposer des choses nouvelles basées sur de nouvelles mécaniques et qu'il peut y avoir une demande et une attente du public à rencontrer. Minecraft, peut-être que le nom vous dit quelque chose, n'a pas de but précis si ce n'est de construire des structures, paysages et créations fascinantes pour le seul plaisir de les faire et de les partager. Et les exemples sont nombreux, de Disco Elysium et son moteur de dialogue permettant de découvrir et discuter avec les méandres tortueux de l'âme humaine à Inside dont l'absence totale de textes et de scores fait vivre un récit poignant, étrange, tout en creux et en non-dit. Citons également les jeux poétiques comme Flower, célèbre production non-violente sur la nature reprenant ses droits, Journey qui incite au dialogue muet et à la coopération entre inconnus, ou Gris, épopée de plateformes magnifiques où les couleurs reviennent progressivement dans le monde lorsque l'on apprend à dépasser une phase de deuil métaphorique. Et l'on pourrait naturellement songer au grand précurseur mystérieux et presque contemplatif que fut Myst en son temps. Les jeux de gestion ne sont pas en reste si l'on pense à Synergy des Français de Goblins Publishing où le joueur doit améliorer le bonheur des habitants de sa communauté tout en maintenant un équilibre écologique avec la faune et la flore dans un décor inspiré des dessins de Moebius. De quoi trancher assez radicalement avec la boucle Extraction-Construction-Baston qui fait le propre des RTS. Enfin, citons le travail au vitriol incroyable de Molle Industria, développeur indépendant italien en lutte depuis 2003 contre la tyrannie de l'entertainment et dont le catalogue propose des jeux très engagés. Green New Deal Simulator permet de gérer la décarbonation d'un pays initiant à la complexité du sujet tout en la vulgarisant tandis que The McDonald's Video Game sensibilise en nous faisant appliquer les modèles économiques de la fast-food etc. Allez jeter un oeil, c'est vraiment très très chouette. D'ailleurs, le monde du jeu de société n'est pas exempt de ce genre d'innovation comme en France le jeu de plateau Antifa édité par Libertalia et qui a récemment défrayé la chronique. Vous pouvez écouter l'entretien que David Dufresne a accordé au créateur du jeu en 2022 dans Haut Poste disponible sur Blast ou encore On Lâche Rien jeu de sensibilisation sur les violences policières édité par la Ligue des Droits de l'Homme. Je pourrais égrener les exemples longtemps tant la frange indépendante du jeu vidéo et pas seulement vidéo nous régale parfois de propositions alternatives et étonnantes et en utilisant toujours les mécaniques pour nous faire passer moins des messages que du ressenti et du vécu. Le meilleur exemple est peut-être le très simple et très puissant Behind Every Great One un jeu féministe sur la charge mentale qui nous fait sentir la frustration de ne pas pouvoir tout gérer et d'être constamment conspué. Sympa. Plutôt que de continuer à lister les exemples nous avons tenu à inviter l'un des artisans de cette scène des jeux indépendants et différents. Créateur du studio The Pixel Hunt connu notamment pour les jeux Enterre-moi mon amour Inua et The Wreck Florent Morin est notre invité sur Planète B. Dans cet entretien nous parlons de créer des jeux différents différemment. Bonjour Florent Morin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Blast. Avec grand plaisir. Donc je le disais à l'instant vous êtes auteur game designer et fondateur de The Pixel Hunt qui est un studio de production de jeux vidéo français indépendant. Vous êtes aussi un ancien journaliste. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes passé de l'un à l'autre et surtout qu'est-ce que permettent puisque votre spécialité c'est les jeux du réel qu'est-ce que permettent les jeux vidéo que ne permet pas un travail de journaliste a priori dédié à raconter le réel justement ? Ça a pris un petit peu de temps en fait. J'ai toujours été un joueur de jeux vidéo toujours à partir de je ne sais pas quand j'avais une dizaine d'années c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait et assez rapidement je me suis surpris à jouer de manière un peu analytique en essayant de comprendre un peu comment les choses marchaient comment est-ce qu'elles nous mettaient dans des dispositions émotionnelles particulières. Ça m'intéressait vachement. Puis en fait je suis d'une génération où quand même ce n'est pas vraiment sérieux comme plan de carrière les jeux vidéo donc on a discuté un peu avec mes parents puis ils m'ont fait comprendre que j'étais bien gentil mais qu'il fallait trouver un vrai métier. j'étais très intéressé par le journalisme du coup c'est vers ça que je me suis orienté j'en ai fait dix ans j'ai travaillé chez Bayard Press principalement puis j'ai travaillé aussi un petit peu après pour Le Monde et d'autres médias mais le jeu vidéo justement en tant que média m'intéressait beaucoup je me disais tiens c'est quand même c'est quand même un objet hyper intéressant il y a des images qui bougent il y a du son il y a du texte il y a plein de choses il y a de l'action il y a du gameplay et puis en jouant à certains jeux je me disais j'ai vraiment l'impression de comprendre des choses une fois qu'on a compris les règles on a quelque chose qui se débloque et on peut lire les systèmes qui sont cachés sous les règles et en tant que journaliste expliquer les systèmes expliquer les liens de causalité expliquer les interactions et comment est-ce que les décisions d'un acteur peuvent avoir un impact sur un autre c'était quelque chose qu'on fait souvent et qui n'est pas forcément très simple ça peut vite être verbieux ça peut vite être compliqué et donc je me suis dit mais en fait pourquoi est-ce que j'essaierais pas d'utiliser le jeu vidéo pour faire ça le jeu vidéo pour raconter le réel pour raconter notamment les interactions entre soit différents acteurs soit différentes parties de son propre cerveau soit plein de choses comment quand on prend une décision elle peut avoir un effet papillon et avoir des conséquences pas forcément attendues et imaginer des jeux qui fassent comprendre ça aux joueurs et qui mettent ça en scène pour qu'en jouant on s'en rende compte et on réalise des choses qu'on n'avait pas forcément réalisées avant de jouer à ce jeu donc c'est ça en fait que je trouve le jeu vidéo permet que le métier de journaliste ne permettait pas forcément c'était de modéliser des systèmes de les raconter sous forme de règles et d'interactions qui sont arbitrées par les procédures par l'ordinateur mais que le joueur peut manipuler et en manipulant ses règles en manipulant ses systèmes il peut comprendre des choses il peut s'éveiller à des concepts qui ne sont pas forcément évidents pour lui quand il commence la partie ça c'est quelque chose qui m'a intéressé dès le début et que j'ai essayé de creuser jeu après jeu dans The Pixelent c'est une manière de faire ressentir les relations de système et puis les relations entre les éléments enfin le monde les individus les personnages etc. plutôt que de le décrire de l'extérieur tout à fait et quand je dis système au départ moi j'étais vraiment parti sur l'actu et donc j'étais très intéressé par les choses qui étaient très systémiques par exemple j'avais joué à plusieurs jeux sur le changement climatique et les multiples facteurs qui peuvent influencer le changement climatique et notamment des jeux qui disaient vous commencez en 2000 puis vous devez par exemple jouer des cartes à chaque tour chaque carte a des effets positifs ou négatifs sur non seulement les émissions de CO2 mais aussi les ressources l'eau, l'air les minéraux etc. et puis à l'horizon 2050 vous devez avoir joué les bonnes cartes pour réduire les émissions de CO2 par exemple très systémique et on en a fait quelques-uns comme ça au début de The Pixel Hunt et j'ai trouvé ça super intéressant c'est pas toujours hyper simple de maîtriser ça et de faire en sorte que le message qu'on veut transmettre à travers cette représentation systémique soit transmis correctement aux joueurs parce que les joueurs sont ce qu'ils sont c'est-à-dire qu'ils essaient des trucs et parfois ils font pas ce qu'on voudrait qu'ils fassent c'est la beauté du jeu mais c'est aussi une des choses qui font que c'est compliqué d'avoir un message un peu clair à travers un jeu vidéo mais au fur et à mesure que The Pixel Hunt s'est développé on est allé de plus en plus vers des jeux qui étaient plus de l'ordre de l'intime et là aussi on parle de systèmes mais c'est des systèmes émotionnels par exemple comment ça se passe quand je vais commencer à mentir à un autre personnage parce que j'ai l'impression que je le protège en mentant mais qu'au bout d'un moment s'il s'en rende compte quel impact ça va avoir sur lui comment est-ce que ça va abîmer notre relation etc. et donc dans notre premier jeu indépendant qui s'appelle Enterre-moi mon amour qui raconte l'exil d'une migrante syrienne entre la Syrie en guerre civile et l'Europe on a quelques systèmes classiques on a par exemple le temps qui passe l'argent qu'elle a dans son porte-monnaie les différents items qu'elle peut emporter avec elle pendant son voyage mais en fait le principal des systèmes de ce jeu-là par exemple c'est sa relation avec son mari donc Nour et l'héroïne et Maj le héros et nous on joue plutôt en tant que Maj qui essaie d'aider Nour à faire son voyage et la relation entre les deux nous game designer on l'a caractérisé avec trois variables principales la confiance qu'ils ont l'un en l'autre le stress que lui ressent je ne me souviens plus exactement des trois mais en tout cas chaque action peut avoir des impacts positifs ou négatifs sur ces variables et l'état de ces variables à l'instant T peut ouvrir ou fermer des possibilités par exemple si elle a hyper confiance en vous à un moment critique où vous lui dites fais cette chose hyper risquée elle va vous écouter alors que si à cause de vos choix elle a moins confiance en vous elle ne vous écoutera pas ce genre de choses donc en fait quand on parle de système dans le jeu en fait on peut modéliser des choses qui sont très systémiques dans la réalité mais aussi modéliser des choses qui sont beaucoup plus abstraites et beaucoup plus de l'ordre des émotions et du ressenti et ça évidemment ça m'intéresse beaucoup aussi on va parler en détail d'Enterre-moi mon amour qui est un projet à titre perso mais en plus beaucoup beaucoup marqué que je suis en train de rejouer là pour je vais dire le fun mais est-ce qu'on peut vraiment dire ça et d'ailleurs c'était ma question d'après c'est que le jeu on décrit souvent les jeux comme étant une activité qu'on fait pour le plaisir c'est la définition du dictionnaire c'est quelque chose qui n'a pas d'autre but que de se faire plaisir pourtant les jeux que vous faites ce n'est pas des jeux que vous faites à Pixel Hunt ce n'est pas forcément des jeux très plaisants en tant que tel c'est des jeux du réel c'est comme ça que vous les appelez qui cherchent quoi du coup parce que parfois en termes de mon amour ça peut être très très oppressant très stressant c'est en partie fait pour je suppose tout à fait ce n'est pas des barres de rire forcément de jouer à ça enfin pas du tout donc c'est quoi le juste milieu entre ne pas faire un truc non plus qui soit trop justement systémico boring quoi et des trucs plus fun et légers mais qui en même temps risquerait de ne parler de rien et de ne pas être un jeu du réel quoi alors quel est l'équilibre à trouver en fait j'ai l'impression qu'il y a deux questions là la première c'est à quel point manipuler un système peut être intéressant ou peut être ennuyeux et ça j'ai envie de dire ça dépend vraiment beaucoup des types de joueurs et de joueuses il y a des gens qui peuvent passer des heures sur des simulations allemandes hyper précises que moi je trouve horriblement ennuyeuses par exemple les Euro Truck Simulator par exemple la simulation de gros camions qui traversent l'Europe moi qui est un jeu très très populaire en plus extrêmement populaire je ne comprends pas mais je comprends que ça puisse intéresser mais moi personnellement ce n'est pas mon truc et puis il y a l'autre question qui est comment est-ce qu'on équilibre une certaine forme de gravité voire voire de violence de tristesse d'éléments déprimants tout en proposant quand même une expérience qui va être si ce n'est fun parce que moi j'ai eu un problème avec ce mot je ne suis pas tout à fait sûr de ce que ça veut dire au moins intéressante et moi je pense que en termes de mon amour par exemple mais en fait on pourrait prendre beaucoup de jeux de Pixel Hunt ce n'est pas un jeu où on rigole souvent quoique parce que Pierre Corbinet qui est l'auteur principal du jeu a quand même essayé de rendre hommage à la conversation WhatsApp dont le jeu est inspiré puisque le jeu est inspiré d'une véritable conversation WhatsApp qui est pleine d'humour alors qu'elle est aussi pleine de moments de stress et d'angoisse donc Pierre a essayé quand même d'injecter cet humour qui est un peu la façon dont on conserve sa dignité quand on est face à des moments extrêmement durs il a essayé de conserver ça et de le mettre dans le jeu malgré tout ce n'est pas un jeu super rigolo effectivement mais je pense que l'équilibre il est à trouver dans qu'est-ce que le joueur va tirer de l'expérience et moi je pense que si on est confronté à une expérience dont on a l'impression qu'elle nous ouvre l'esprit qu'elle nous fait découvrir des réalités qui ne sont pas la nôtre qu'elle nous fait vivre d'autres vies que la nôtre en d'autres mots on en tire une forme de plaisir c'est pas la même forme de plaisir que quand on explose des monstres à la pelle au lance-roquette c'est pas la même forme de plaisir que quand on est dans une simulation où on le somme où tout va bien et nos voisins sont super sympas et nous échangent trois papillons contre un petit nounours mais c'est quand même une forme de plaisir sentir sa connaissance du monde et son empathie et sa relation aux autres s'épanouir c'est une forme de plaisir c'est la forme de plaisir qui va nous orienter vers un documentaire à la télé par exemple pourquoi est-ce que je vais aller voir un documentaire qui parle du trafic de poissons de tilapia en Afrique c'est pas parce que je vais rigoler c'est sûr mais c'est parce que je vais me rendre compte de quelle est l'implication du commerce international sur les populations locales et quelle responsabilité moi en tant que consommateur européen je peux avoir et donc peut-être je vais amender un peu mes actions en tant que consommateur et je vais avoir l'impression que j'ai rendu infinitésimalement le monde meilleur par mes actions je pense que les jeux de The Pixel Hunt toute modestie gardée ils essaient de faire ça ils essaient de proposer aux joueurs une expérience qui va lui parler du monde et va l'aider à se situer un peu plus précisément dans le monde alors dit comme ça ça fait un petit peu un télo chiant mais je pense qu'en fait c'est quelque chose qui intéresse tout le monde c'est pour ça qu'on parle aux gens en fait c'est pour ça qu'on échange avec les gens c'est pour ça qu'on s'intéresse aux problèmes des autres c'est pour ça qu'on peut parfois être ému par leur situation et nous on essaie de faire ça sous la forme de jeux vidéo comme d'autres le font sous la forme de films de bandes dessinées de n'importe quelle autre forme d'expression évidemment de roman par exemple et avec un côté très donc je le disais c'est du vécu plus qu'un documentaire sur les réfugiés par exemple et tout dans Un terme à mon amour on va vraiment vivre le truc de l'intérieur avec ce que ça suppose de violence aussi qu'on va se prendre dans la face et en même temps ce vécu ça humanise vachement beaucoup plus qu'un documentaire puisqu'on va avoir des liens avec des personnages qui ont des identités propres même Majd donc on joue dans le jeu en fait à son identité propre pour resituer en deux mots pour les gens qui ne connaîtraient pas le jeu donc c'est un jeu qui reprend le principe d'une conversation sur téléphone c'est un jeu sur smartphone absolument où on échange avec Noor qui est notre copine plus ou moins notre femme notre femme la femme de Majd qui est le personnage qu'on joue et on va essayer de la guider quand elle nous tient au courant en temps réel et ça c'est aussi un truc à ce qu'on va revenir en temps réel de son périple de son parcours de migration où elle va changer de pays changer essayer de passer des frontières etc. avec plus ou moins de succès et puis elle nous tient au courant et c'est basé sur un vrai article paru dans Le Monde c'est ça tout à fait qui s'appelle Le voyage d'une migrante syrienne à travers son fil WhatsApp et qui est exactement ça c'est une jeune femme qui s'appelle Dana qui est partie de Damas et qui essayait d'arriver en Allemagne où elle avait de la famille et qui tenait toute sa famille une partie de la famille étant déjà en Allemagne une partie étant encore en Syrie notamment sa mère qui ne voulait pas partir de Syrie elle tenait tout le monde au courant à travers un fil WhatsApp dans lequel il s'échangeait des mots et nous on s'est complètement inspiré de cet article-là on a même contacté Dana en fait dès le départ du projet sans l'expression de son intérêt et de sa volonté de nous aider je ne suis pas sûr qu'on aurait fait le projet parce que je pense qu'on avait vraiment besoin et envie de rendre hommage à son vécu à elle évidemment Nour n'est pas Dana ce qui peut arriver à Nour est à 99% du réel mais c'est du réel de dizaines voire de centaines de témoignages qu'on a recueillis en lisant des articles en regardant des documentaires etc dont le témoignage de Dana donc il y a un playthrough en termes à mon amour qui est exactement le voyage de Dana mais il y en a plein d'autres qui sont des voyages différents vécus par d'autres personnes et ça nous semblait intéressant d'utiliser ce format de la conversation WhatsApp justement parce que en fait assez tôt à The Pixelent moi j'ai eu envie qu'on travaillait sur cette question de la situation migratoire aux portes de l'Europe mais j'arrivais pas du tout à trouver une forme qui m'allait je trouvais que dès qu'on parlait d'Avatar en 3D à manipuler à la manette on était sur quelque chose qui relevait un petit peu du maître comment on dit marionnettiste etc et moi j'avais pas du tout envie de ça j'avais pas envie qu'il faille qu'on appuie sur X pour se cacher des gardes frontières enfin je trouvais que ça allait pas que le niveau de pudeur nécessaire était pas là mais quand j'ai lu cet article je me suis dit là il y a quelque chose d'hyper intéressant parce que c'est à la fois hyper proche de nous le beau frère de Dana demandait les résultats de l'équipe de foot d'Arsenal par exemple il s'envoyait des emojis il faisait des blagues etc et puis 3 messages plus tard ça basculait dans quelque chose de complètement différent et je me suis dit qu'on a tous un rapport à notre smartphone on a tous un rapport à l'échange de textes par contre on a pas tous une connaissance de cette situation là et que donc cette forme était vraiment hyper adaptée pour pouvoir parler de ces réalités avec la pudeur nécessaire mais aussi avec le côté frontal qui est aussi nécessaire pour parler de ça on dit souvent dans le domaine du jeu on a la palette d'outils enfin les moyens narratifs dont on dispose vous j'imagine que vous avez des contraintes aussi qui sont financières en tant que petit studio pareil les avatars en 3D etc les open world géants etc c'est sans doute difficile à produire pour un petit studio c'est quoi la palette d'outils possibles et que vous avez voulu mobiliser sur ce jeu là ou sur d'autres par exemple la conversation WhatsApp c'est un côté très à la fois simple en même temps très puissant parce que c'est sur un téléphone où on reçoit nos vrais messages en même temps qu'on joue au jeu jeu qui nous sollicite à des moments est-ce que vous pouvez dire un mot sur les est-ce que tu peux dire un mot sur les mécaniques que vous avez mobilisé tout ce qui est finalement qui existe en toile de fond de ce simple fil WhatsApp qu'on a l'impression de jouer en fait je pense que quand on est un développeur indépendant et qu'on n'est pas riche à millions ce qui arrive à quelques développeurs indépendants mais pas à la plupart quelques-uns mais ils ne sont pas très nombreux on n'a pas d'autre choix que d'être hyper précis dans ce qu'on veut faire c'est-à-dire à mon avis une bonne idée c'est d'avoir pas beaucoup d'ambitions différentes d'en avoir une ou deux mais d'essayer de les pousser le plus loin possible dans leur retranchement et nous notre ambition c'était d'essayer de donner à percevoir un peu de cette urgence de ce sentiment d'impuissance qu'on peut avoir parfois quand on est au bout du fil avec quelqu'un et qu'on échange des messages mais qu'il y a des milliers de kilomètres qui nous séparent et que même si on le voulait on ne pourrait pas aller se précipiter pour donner notre vie pour que la personne en question soit sauvée donc on a développé dans la mesure de nos moyens tous les éléments auxquels on a pu penser et qu'on a pu voir dans la conversation de Dana dans le monde qui pouvait transmettre de l'information donc il y avait évidemment la rédaction de messages l'envoi d'émoticônes l'utilisation de photos Dana nous envoie régulièrement enfin Nour dans le jeu nous envoie régulièrement des photos pour nous montrer les paysages qu'elle voit les personnages qu'elle rencontre etc qui sont redessinés ce n'est pas des vraies photos tout à fait elles sont toutes basées sur des vraies photos mais on a choisi de passer par le truchement de l'illustration toujours pour des questions de trouver la bonne distance et on trouvait qu'utiliser des photos ça posait plein de questions qui étaient insolubles donc on s'est dit un dessin un peu réaliste ce sera probablement le mieux ils sont très beaux en plus les dessins Mathieu Godet sera content d'entendre ça l'illustrateur et on a aussi utilisé les selfies donc on peut parfois répondre et on se voit répondre à nos messages par des selfies et on utilisait la fonctionnalité que tu mentionnais tout à l'heure qui était celle du temps réel donc ce n'est pas vraiment du temps réel en fait le temps dans le jeu s'écoule trois fois plus vite que le temps dans la vraie vie mais ça donne cette impression de temps réel qui fait que quand Noor est occupé parce que par exemple elle va chercher un logement parce qu'elle doit trouver un passeur parce qu'elle est poursuivie et qu'elle n'a pas le temps de nous parler on n'a plus rien à faire que ranger son téléphone dans sa poche et attendre la prochaine notification oui c'est le jeu qui nous sollicite pour jouer et on ne peut pas y passer si on a une heure devant soi on peut jouer éventuellement cinq à dix minutes mais si elle est occupée on ne peut plus jouer parce qu'en fait on n'a plus de messages ni à lire ni à envoyer alors il y a une il y a un mode rapide il y a un mode rapide qu'on peut mettre il ne faut pas jouer en mode rapide il ne faut pas jouer en mode rapide mais il existe quand même parce que certaines personnes trouvaient que c'était vraiment nécessaire et donc on l'a mis mais c'est vrai que non sinon c'est vraiment le message qui arrive alors il n'y a pas par contre d'obligation pour le joueur ou la joueuse d'être disponible immédiatement c'est-à-dire que vous ne serez jamais entre guillemets puni parce que vous n'avez pas répondu assez vite à ces messages parce que nous on est parti du principe qu'en fait le joueur ou la joueuse n'est pas vraiment Majd le mari et que Majd lui il est là tout le temps il se douche avec son téléphone il dort avec son téléphone et dès qu'il y a un message il répond tout de suite donc en fait ils vous attendent juste pour continuer l'histoire mais vous n'êtes pas Majd ce qui fait c'est ce que tu disais tout à l'heure que le personnage de Majd a une personnalité et ce qui fait que parfois dans les réponses qui sont proposées en tant que joueur ou joueuse on ne se retrouve pas forcément on n'aurait pas forcément envie de dire ce que va dire Majd mais nous ce qu'on a essayé de faire c'est d'écrire un personnage qui ne dit que ce que lui voudrait dire et donc pas parce qu'un joueur ou une joueuse en Europe dans le confort de sa situation entre guillemets privilégiée voudrait pouvoir dire et donc il y a des gens qui nous ont dit ah ouais mais là quand même ça ne reflétait pas ce que je pensais et on leur répondait oui mais c'est parce que ce n'est pas un jeu qui parle de toi c'est un jeu qui parle d'un couple et qui raconte autant l'histoire de Majd le personnage que tu es censé incarner que l'histoire de Noor le personnage sur lequel tu n'as qu'un contrôle très 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 distant notamment Majd donc le personnage que l'on joue fait des sorties racistes à certains moments tout à fait enfin à un moment à un moment mais parfois c'est un peu limite on ne sait pas trop ce qui sous-entend mais bon on voit bien et ça vous avez voulu garder je ne sais pas si vous l'avez lu dans les messages originaux c'est Dana qui nous en a parlé en fait d'accord parce que du coup après avoir lu l'article on est rentré en contact avec elle par l'intermédiaire de Lucie Soulier la journaliste du Monde qui avait écrit l'article et on a discuté beaucoup avec elle sur Whatsapp du coup c'était assez marrant parce qu'il y avait une petite mise en abîme et on a discuté de plein de choses et on s'est posé des questions on lui a posé des questions sur plein de choses à chaque fois qu'on avait des questions au moment de l'écriture et je crois que Pierre avait entendu parler de ces questions de racisme entre migrants mais il n'était plus sûr et donc il a pris son téléphone et il lui a posé la question et elle a dit effectivement ça existe et ça existe d'autant plus qu'on est plongé dans des situations stressantes en fait ce n'est pas quelque chose qui est hyper présent tout le temps mais dans les situations stressantes moi j'ai été témoin de moments de racisme de racisme par exemple entre les Syriens et les migrants d'Afrique noire par exemple ou entre différentes nationalités de ces mêmes pays d'Afrique enfin voilà malheureusement des choses qui existent et en fait c'est une des choses qu'on a voulu garder parce qu'on ne voulait absolument pas idéaliser le personnage du migrant parce qu'on était dans une démarche de jeu du réel et parce qu'on voulait aussi rendre hommage aux témoignages qu'on avait recueillis qui n'étaient jamais idéalisants et parce qu'on ne voulait pas prendre les joueurs pour des imbéciles et leur dire mais regardez tous les migrants sont absolument incroyables sympas ben non en fait c'est des êtres humains et comme tout être humain ils ont le droit d'avoir des faiblesses c'est pas pour autant qu'on va excuser le racisme pas plus au coin de la rue que dans un bateau au cœur de la Méditerranée mais c'est pas pour autant non plus qu'il faut c'est pas parce qu'on fait un jeu qui parle d'un sujet qui est grave et qu'on veut d'une certaine manière un peu susciter l'empathie et raconter des choses qu'habituellement on ne raconte pas plus qu'un peu c'est vraiment fait pour susciter l'empathie moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est fait pour raconter des histoires qu'on ne raconte pas et on ne peut pas si on a un petit cœur qui barre ne pas être empathique en fait si on accepte de se départir d'éventuelles convictions politiques qu'on peut avoir sur la façon dont on doit se comporter face à l'étranger avoir quelqu'un qui risque sa vie dans un bateau de passeurs qui se met à couler qui a les jambes brûlées par du kérosène etc indépendamment que tu puisses dire oui c'est les ONG qui font du trafic d'êtres humains tout ce que tu veux sortir comme argument contre les passages en Méditerranée la réalité de ces personnes on ne peut pas ne pas être empathique par rapport à elles mais ce n'est pas notre objectif en tant que créateur et particulièrement pas le mien en tant qu'ancien journaliste de dire je vais te faire un truc tir à l'arme moi ce que je fais c'est je rends compte de j'ai passé beaucoup de temps avec Pierre on a passé 4 mois avant d'écrire un seul mot à se documenter on a lu des articles qui étaient extrêmement durs on a regardé des témoignages qui étaient extrêmement durs et ce que j'avais envie de faire avant tout c'est rendre compte de ces réalités-là et l'empathie c'est presque un effet de bord en fait de ça Est-ce que tu parlais de la bonne distance à avoir enfin pas là mais dans un documentaire split screen qui est disponible sur Youtube le fait de trouver une bonne distance pour ne pas tomber ni dans le voyeurisme ni dans des trucs trop durs pour infliger ça aux gens qui joueraient sans forcément s'y attendre etc c'est quoi les questions que vous avez dû résoudre par exemple tu en as cité quelques-unes mais les vrais points qu'il a fallu mettre à plat et puis par exemple assez vite c'est posé la question de la mort qu'est-ce qu'on fait de la mort de l'héroïne de la possibilité de la mort de l'héroïne en sachant que c'est une réalité pour quand même beaucoup de migrantes et de migrants on en a discuté avec toute l'équipe pour le coup et assez vite il nous est apparu qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur cette possibilité parce que justement c'est une possibilité bien réelle et donc on l'a inclus il y a je crois deux ou trois situations dans lesquelles Nour peut mourir mais on a essayé de le faire d'une manière qui n'était pas qui n'était pas voyeuriste justement et qui était qu'est-ce que tu fais quand tu vois la proximité de la mort et que tu as la personne que tu aimes à l'autre bout du fil potentiellement on a essayé de le rendre le plus réaliste possible on a pensé à ne pas le mettre et puis en fait on s'est dit ce n'est pas possible de parler de ce sujet de parler des migrations forcées sans parler de la mort un autre sujet que par contre on a plus ou moins éludé c'est celui des violences sexuelles Nour est une femme qui migre seule et ce n'est pas un hasard en fait parce qu'en fait en 2016-2017 il y a eu une vague migratoire une seconde vague migratoire en partant de Syrie et d'autres pays aussi dans laquelle les femmes seules étaient surreprésentées parce qu'en fait les hommes étaient partis plus tôt elles n'avaient pas de nouvelles et elles n'avaient plus de moyens de subsistance donc elles n'avaient plus vraiment plus le choix elles devaient partir et donc ça nous intéressait beaucoup d'avoir cette dimension-là dans notre personnage même si pour le coup ça ce n'est pas le cas de Dana par exemple Dana elle était accompagnée de son beau-frère quand elle a fait ce voyage et évidemment on a on a consulté des rapports d'ONG qui faisaient qui expliquaient que beaucoup de ces femmes subissent des violences sexuelles et ça on s'est dit mais est-ce qu'on en parle ou pas d'enjeu et du coup on en a parlé à Dana et Dana nous a dit mais en fait nous on n'en parlerait pas nécessairement en tout cas probablement pas par message texte etc parce que c'est quelque chose d'hyper d'hyper violent évidemment et puis d'hyper ostracisant du coup ce n'est pas quelque chose sur lequel on serait ouvert dans des conversations par SMS et donc il y a deux moments dans le jeu où on évoque le sujet mais on confère à nous la pudeur que Dana aurait eu dans pareilles circonstances donc ce n'est pas du tout évoqué directement et on ne sait pas en fait on ne sait pas exactement ce qui s'est passé on ne sait même pas s'il s'est passé quelque chose ou pas donc on n'a pas complètement évité le sujet mais on ne l'a pas abordé aussi frontalement que la mort qui elle pour le coup est bel et bien présente avec l'actualité en ce moment en Méditerranée notamment et puis des propositions de loi aussi concernant ces sujets-là ça m'a paru important de faire un peu un focus sur Entrez-moi mon amour peut-être une dernière question rapide et puis après on parlera un peu des autres jeux aussi est-ce que je sais qu'il y a eu des commentaires qui n'ont pas été que positifs notamment en Syrie sur le jeu je t'en prie c'est pas des journalistes syriens qui ont un peu reproché au jeu de surfer entre guillemets sur une situation dramatique pour faire de l'argent alors est-ce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été fait ça c'est pas sûr mais enfin du coup un mot sur les retours alors moi j'ai vu plusieurs bon alors d'abord quand même la plupart des retours ont été extrêmement positifs y compris dans la communauté syrienne y compris par exemple dans toute la toute la la communauté de Dana a joué au jeu et s'est beaucoup retrouvé dedans mais il y a eu effectivement plusieurs vidéos sur Youtube et des commentaires à droite et à gauche de gens qui disaient être syrien et ne pas se retrouver mais alors ce que j'ai vécu moi ce que j'ai lu moi plutôt c'était bon alors l'accusation de faire de l'argent sur sur la misère effectivement je l'ai lu mais là je l'ai lu je l'ai lu plus de la part de travailleurs d'ONG en France français pas syrien qui me reprochait ça et là j'ai eu des conversations avec eux pour leur expliquer un petit peu le modèle économique qui est inexistant la façon dont nous on a perdu de l'argent en faisant ce jeu et si on l'avait fait pour devenir riche on aurait vraiment raté notre coup évidemment c'était pas du tout le cas mais je peux comprendre que ça puisse être une crainte et un fantasme notamment parce que dans le jeu vidéo mobile il y a effectivement beaucoup de jeux qui sont des jeux avec des logiques prédatrices des boîtes de skinners ce genre de mécaniques qui vont tout faire pour extorquer de l'argent aux gens il se trouve que nous sur un sujet comme ça avec la difficulté que c'est de convaincre des gens d'aller jouer à un jeu comme ça alors qu'ils peuvent casser des bonbons ou jeter des oiseaux sur des canards c'est vraiment pas le cas la critique que j'ai beaucoup entendue moi c'est que c'était pas assez dur et que au contraire de ce que tu as dit là où c'était plutôt se vautrer dans la misère moi ce que j'ai beaucoup entendu de la part de Syriens c'était que Noor elle l'avait trop facile elle pouvait prendre l'avion elle était elle était elle dormait dans des hôtels parfois elle arrivait à partir loin de la Syrie alors que la plupart des migrants en fait franchissent juste la frontière et pour beaucoup d'entre eux s'entassent dans des camps en Jordanie ou en Turquie et ça c'est un reproche que j'entends complètement et c'est tout à fait vrai en fait c'est vrai que le portrait qui est fait de Noor dans le jeu n'est probablement pas du tout représentatif d'un migrant ou d'une migrante parmi les plus pauvres qui ont dû fuir la Syrie simplement nous ce jeu il vient d'une rencontre avec Dana et Dana elle est issue de la classe moyenne supérieure syrienne elle est partie avec un peu d'argent elle a pu prendre des trains elle a pu occasionnellement dormir dans des hôtels etc et nous ce qui nous importait plus que tout le reste c'était d'être précautionneux quant à le lien qu'on avait avec Dana et ce qu'on faisait de son témoignage donc notre héroïne Noor elle est inspirée de Dana même si comme je te le disais elle vit des événements qui ne sont pas forcément ceux que Dana a vécu et donc c'est ça notre référent et à chaque fois qu'on avait des questions c'est à Dana qu'on posait des questions et donc on ne voulait pas faire de l'autre personnage un personnel qui serait trop loin de la réalité de Dana donc je peux comprendre que ça n'aille pas à tout le monde on ne peut jamais représenter l'intégralité je crois qu'il y a 10 millions de réfugiés on ne peut pas prétendre représenter l'intégralité et on a fait le choix de ne pas représenter un migrant type parce qu'entre autres tout le propos d'Entermer mon amour c'est que ça n'existe pas parce que c'est un migrant type donc on a fait le choix de représenter Dana et Dana ce n'est pas n'importe quelle personne et ce n'est probablement pas la personne qui a eu le périple le plus compliqué pour sortir de Syrie je suis très content pour elle et si ça peut contrarier des personnes je suis désolé mais ce n'était pas notre démarche en tout cas on va arriver assez vite à la fin du temps imparti malheureusement on pourrait en parler vraiment toute la nuit peut-être un mot de conclusion tu parlais du fait de ne pas être hyper rentable avec ce genre de jeu j'ai écouté le podcast Silence on Joue que tu as fait avec Libération pour parler de la démarche indépendante et notamment de certains résultats commerciaux je crois que c'est The Wreck ton dernier jeu notre dernier jeu qui n'a pas forcément fonctionné autant que tu aurais voulu non c'est un euphémisme oui un peu c'est un peu un euphémisme et pourtant vous avez reçu des prix pour la plupart de vos jeux pour Inua pour Enter moi mon amour The Wreck je ne sais pas c'est peut-être trop récent encore mais des prix arriveront on n'en pas douter en tout cas on a eu de la bonne presse je connais moins ces autres jeux là mais est-ce que tu peux nous parler de cette démarche indée et puis de la pourquoi s'acharner pourquoi continuer alors que c'est quand même dur c'est un des médiums peut-être les plus durs à produire et puis du coup quel est le reste des jeux que vous faites quel thème quelle mécanique je pense que déjà faire un jeu vidéo c'est dur dans l'absolu comme tu le disais ça marie beaucoup de disciplines différentes l'art la programmation le sound design la musique le gameplay il faut que tout pousse dans la même direction c'est extrêmement compliqué déjà faire un jeu classique c'est extrêmement compliqué et faire un jeu ce que moi j'appelle un jeu du réel parce que nous on fait des jeux du réel on fait des jeux qui parlent du monde autour de nous mais faire un jeu qui va être un jeu de niche c'est se rajouter encore un petit peu plus de difficultés parce que le public qu'on va viser va peut-être être plus investi mais il est moins nombreux donc c'est plus difficile d'avoir un nombre minimal de vente de jeux pour assurer la pérennité du studio et puis parce que la prime est rarement à l'innovation c'est-à-dire et quand je dis innovation je ne parle pas de gameplay incroyablement innovant etc mais je parle de sortir des sentiers battus de ce qui se fait dans le jeu vidéo il y a des genres bien établis qui règnent moi là tu vois j'ai vu dans le dernier Steamfest les dernières démos du Steamfest il y avait horreur il y avait survival il y avait city builder il y avait voilà il y a des genres très établis et même dans ces genres très établis c'est très compliqué en fait de faire un jeu qui va fonctionner parce qu'il y en a beaucoup il y en a vraiment beaucoup beaucoup je ne sais plus combien de je crois que c'est une centaine par jour sur Steam ou quelque chose comme ça donc c'est vraiment une masse énorme et quand on sort de ces sentiers là ça devient vraiment compliqué on se rajoute vraiment beaucoup d'embûches après il y a la question de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait et moi je ne pense pas être un très bon game designer je ne pense pas être capable de faire des jeux excellents en tant que jeu par contre j'ai la fatuité de penser que on peut amener à The Pixel Hunt quelque chose de nouveau dans la discussion tu vois on peut dire bah oui les jeux peuvent parler du monde qui nous entoure dans The Wreck les jeux peuvent parler de la pire journée d'une femme qui est appelée à l'hôpital parce que sa mère vient de faire un AVC et qu'elle va devoir affronter vraiment une journée très compliquée avec des décisions très difficiles à prendre et on peut le faire ce jeu là avec un parti pris hyper tranché qui est d'être plein d'espoir d'être en fait The Wreck c'est un jeu qui sur le papier est le plus dépressif possible oui on n'a pas dit comme ça on n'a pas très envie on ne se dit pas super ce soir je vais me passer trois heures avec une neurasthénique qui voilà et en fait c'est un jeu qui à mon sens et c'est pas que moi qui le dit c'est aussi beaucoup des retours que j'ai des joueurs c'est un jeu c'est un jeu qui est extrêmement positif qui permet de dire que oui on peut se remettre des pires choses qui peuvent nous arriver dans la vie et ça peut prendre du temps mais on peut aussi en ressortir une personne différente et peut-être une personne meilleure et ça c'est quelque chose qui je pense vaut la peine en fait d'être raconté ça peut être raconté dans un livre ça peut être raconté dans un film mais nous on a essayé de le raconter dans un jeu vidéo en utilisant les mécaniques de gameplay pour faire des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs par exemple dans The Wreck on explore l'intimité du personnage principal en allant creuser dans ses pensées en la faisant penser à des choses plutôt qu'à d'autres en explorant ses souvenirs en comprenant des choses qu'elle n'avait pas compris jusque là parce qu'on va tourner encore et encore dans les souvenirs et qu'on va chercher des petits éléments qu'on va mettre ensemble et qui vont révéler une nouvelle lumière sur des moments importants de sa vie ça on ne peut le faire que dans le jeu vidéo et à la fin on comprend je pense le processus qui lui permet d'arriver à vivre à nouveau moi en tant que créateur indépendant en fait qu'est-ce que je vais retenir si jamais je dois fermer The Pixelan demain ce ne sera pas qu'on a fait des énormes succès commerciaux ce ne sera pas qu'on a eu des prix pour le meilleur game design ou quoi mais ce sera peut-être qu'à un moment on a apporté à la grande discussion de qu'est-ce que c'est que le jeu vidéo on a apporté un petit morceau d'arguments nouveaux le jeu vidéo ça peut parler par exemple de ces sujets-là et ça peut en parler d'une manière complètement différente de la façon dont les autres médias en parlent le jeu vidéo ça peut faire beaucoup pleurer les joueurs et pour autant leur faire te dire après je suis hyper heureux d'avoir joué ce jeu et ça en fait c'est notre fierté donc la question que je suis posée pourquoi est-ce qu'on continue pourquoi est-ce qu'on se rend tête c'est pour ça en fait c'est parce que on ne pourra pas m'enlever d'avoir et on ne pourra enlever à personne de l'équipe d'avoir participé à un tout petit peu modestement élargir le spectre de ce que sont les jeux vidéo et ça quand on aime un média c'est quand même quelque chose qui est hyper satisfaisant après la question de pourquoi ce n'est pas la même chose de est-ce qu'on va réussir à continuer et comment trouver des financements comment arriver à monter des projets alors que leur rentabilité est loin d'être assurée à chaque projet c'est un nouveau défi pour l'instant on est encore là on verra si dans les prochains on continue à y arriver et bien c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas merci Florent Morin pour le temps passé sur Blast avec nous c'était un vrai plaisir nous voici arrivés au terme de cet épisode comme toujours on espère qu'il vous aura intéressé pour nous soutenir n'oubliez pas que Blast ne vit que de votre soutien abonnez-vous et faites un don si vous le pouvez chaque euro nous permet de pérenniser un peu nos programmes c'est aussi la fin de cette première saison de Planète B avec 9 épisodes au compteur on aura parlé de politique de pénurie d'espoir et d'utopie de surveillance de Black Mirror de lutte et plus encore un très gros merci particulier à l'équipe technique qui rend tout ça possible et fait un travail hallucinant d'iconographie de mise en scène d'effets spéciaux d'intégration de son et d'image Planète B est une oeuvre collective qui n'existerait pas sans vous alors merci Alexandre Cassier Arthur Freinet Enzo Ancinas Baptiste Veillant Adrien Colra Guillaume Cage Maxime Hector Camille Chalot Améès Haït Oufela Thomas Borneau et Émilie Rontex merci à Sophie Romilla à la production Denis Robert et Soumaya Benaïssa à la rédac-chef et Mathias Enthoven à la direction des programmes et à la réalisation On a reçu de très nombreux retours positifs alors merci à vous qui nous regardez pour votre soutien et votre enthousiasme pour ce programme un peu atypique dans la grille de Blast ça nous fait chaud au cœur et ça nous motive à fond pour continuer à vous faire explorer notre conception de l'imaginaire de la science-fiction et des mondes alternatifs qui nous permettent d'espérer de craindre et finalement d'habiter ensemble parce que oui on est très heureux de reprendre l'année prochaine pour une saison 2 Bon été d'ici là et n'oubliez pas il n'y a pas de planète B c'est à vous de l'imaginer Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo